Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Double to Kevin. Les petits loups aujourd'hui, on fait un match plutôt original qui est proposé par Lucas Baudou qui nous propose un match qui oppose Sentino Marella face à la vipère Randy Orton. On a au WrestleMania, la stipulation c'est tout simplement extrême, extrême rules. Et je précise que j'ai pris Sentino, pourquoi ? Parce que j'ai pas l'occasion de beaucoup jouer avec et les personnes qui ont créé Sentino, je crois qu'ils lui ont mis 54 de général. Du coup on va affronter une personne qui a plus de 87 je crois de général Randy Orton. Donc c'est un match qui va être normalement difficile en termes de notes, après on verra comment ça se passe. Et surtout en fait, Lucas m'a proposé ce match pour une bonne raison, il m'a dit en fait qui sera le plus fort des serpents entre les deux. Parce que c'est vrai qu'on sait que Sentino a son petit serpent, sans parler de quelque chose de précis. Et Randy Orton aussi, surnommé la vipère. Donc on verra, pour l'instant, je domine, je suis vraiment très confiant, mais il faut faire gaffe. La confiance c'est bien, la victoire c'est mieux, viens là, va falloir faire gaffe, ouais. Parce que l'endurance, vu qu'on a une superstar qui n'est pas forcément endurante, ça va être compliqué. Ok, mais on va tout donner, on donne tout dès le début, et bouh, descente du genou, on peut même tenter un tomber direct là, dès le début. Excusez-moi. Randy c'est bien. Non mais attends, je veux récupérer un objet. On est en extrait Bruce. On n'est pas là pour cueillir des cerises. Ça fait mal. Parce que des fois en fait, tu fais ça. Et c'est au bout de la troisième fois qu'il va être collé à la barricade. Pourtant je suis toujours la même chose, mais... Tiens, on va prendre ça. Oh yeah ! La mafia italienne ! Ok ! Je me suis trompé ! Aïe ! Ah ! Ça fait mal ça. Vite, récupère. Que lui aussi il récupère... Non, non, non. Cours, cours ! Cours Santino ! Que si tu ne cours pas ? Ça va être la fin. Hop là, le spécial. Parfait. Attends, laisse-moi prendre ça. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que moi, je le suis ! Ça fait mal ? Dis-moi si tu souffres. Dis-le-moi que je continue. Ah ! Excuse-moi ! Je ne voulais pas continuer. Attention, il y a un enfant. Il y a un enfant devant nous. Il y a même deux enfants. C'est des triplés. Hop là ! C'est pour vous les enfants. Je vais vous dire ça comme ça, mais... Alors, on va prendre une petite table. Parce que c'est l'heure du pique-nique. Au moment où je fais cette vidéo, il est 17h15. Nous sommes le 9 août 2020. On est en pleine canicule du mois à Paris. Il fait aller à 38, 39 degrés à l'ombre. Alors moi, dans ma chambre, avec le PC allumé, la télévision, la console, etc. On dépasse bien les 40. Et je suis en train de suffoquer. Mais ce qui est cool, c'est que quand je fais une vidéo, ça me passe beaucoup le temps. Quand tu as une passion... Bon, ce n'est pas la meilleure, parce que voilà, dans le sens où tu restes dans la chambre, tu as chaud et tout. Mais faire quelque chose par passion et que ça puisse passer le temps, ça, c'est un régal. Il arrive ! Moi aussi ! Et boum ! Et boum ! Randy ! Randy, je t'ai dit quoi ? C'est qui le patron, les gars ? C'est qui le patron ? Aïe ! Ok, j'ai eu le pré-shot. J'étais un poil trop fou. Mais non ! Il a joué ça ! Et non, mon petit père ! Et ici, mon petit père ! Et non, mon petit père ! Et ici, mon petit père ! Et non, mon petit père ! Tu vas te calmer, maintenant ! Ah mais ça, c'est... Là, il y a eu du contre. En 20 secondes, autant de contre que depuis le début du match. Alors, tu sais quoi ? Il doit te faire juste ça pour que je puisse récupérer, voilà. Parce que là, c'est un peu trop chaud. Si, un petit peu trop chaud ! C'est bon. Allez, on l'attrape. Viens là. Non, 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 je te dis, tu l'attrapes. Je t'ai pas dit, tu fais un truc chelou, s'il te plaît. Voilà. Et boum ! Aïe, aïe ! La pauvre tête... Tête heureuse de notre ami Randy. C'est chelou parce que j'avais un finisher déjà. Et avec ça, j'aurais dû en avoir un deuxième. À part s'il peut en cumuler que un. Peut-être. C'est pas grave. Alors là, c'est ce qu'on appelle le coup de Nasserou ! Qui ne fonctionne pas. Ah, tu veux faire un combat ? Vas-y, bat de belles bulles, Shinaï. Voilà. Hé, ouais, mon petit. Attention, on va placer ça ici. Tranquillement. Toi, tu ne bouches pas, s'il te plaît. Tu bouges uniquement quand je te le dis. J'en ai bien, là, ouais. Oh, yeah ! Oh, yeah ! Oh, yeah ! Ouais, en fait, quoi que tu fasses, il a toujours le même spécial. C'est très triste, par contre, c'est pour ça. Je vais prendre autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Hum, qu'est-ce que la boutique me réserve ? Tiens, on va prendre ça ? Comme ça, je vais les mettre aux deux extrémités. En espérant qu'ils ne se relèvent pas trop vite. Attends. Je te dis, s'il te plaît, ne te relève pas trop vite. Merci. Attends. On pose ça. Excusez-moi, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Vous gênez. Voilà, vous voyez, je ne peux plus la poser. Parfait. Bon, maintenant, c'est le moment. On y va. Sentino, montre-lui, c'est qui le patron ? Attention. Oh là là. Faites gaffe. Faites gaffe. Parce qu'il y a des vénères. Oh là là. C'est qui le serpent ? Piqûre du serpent. Piqûre du serpent, il ne se relèvera pas. Je vous le dis, même avec la révolte, il ne se relèvera pas. Ça a beau être Anderton, il se relève. C'est l'hommage. On était bien, là. On était très bien. On va le taper, on va le taper. Ah, c'est l'hommage. Aïe, aïe. Fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe, Sentino. Parce que Randy, voilà, il ne va pas hésiter à te taper dans le dos, même si tu as un genou à terre. Dit-il. Il serait capable de faire la même. Bah oui. Je suis fourbe. Aucune limite. On le fera jusqu'à la fin du temps. Non, mais pourquoi tu l'as relâchée ? S'il te plaît. Voilà. Tiens, Randy. Randy. Vas-y, dis-moi oui. Randy. Parfait. Tu sais quoi ? On va faire ça, là. Voilà. Ouh. Bah alors, on est un peu court. Ah, excusez-moi. Je n'ai rien dit. Oh, c'est contré, ça. Oh, magnifique. Alors ça, c'est beau. On peut se la péter. On le provoque un petit peu pour qu'il se relève assez rapidement. Tiens. Give me, give me, give me. C'est bon. Je pense qu'on va d'abord commencer par essayer de péter la table. Je ne pense pas qu'il a un finisher pour la péter, mais dans tous les cas, on va quand même réussir. On attend un petit peu, on va voir qui sait. Voilà. Au moins, il a fini sur table. Parfait, ça. Je suis désolé, hein. Mais parfois, il faut faire mal. Et voilà. Ah bah là, j'ai mal pour lui, hein. Franchement, on continue, on continue. On continue le tryhard. Oh là. En plus, il se prend les petits morceaux de planche. Les petits bouts de bois, là, qui peuvent te couper. Ah, ça fait mal, ça, en plus, ça. Les échardes et tout. C'est tout petit. Mais qu'est-ce que ça peut te faire mal, ça ? On y va, on y va. Est-ce que Lev va vouloir le faire aussi ? Oh, la double punition. Peut-être. On va voir. Sentino, tu veux le faire ? Non, tu ne veux pas le faire ? Tant pis. Aïe. Oulala. Oulala. Oh, what the hell ? What ? Ok. Ok. Ce n'est pas grave. Là, on a cassé le jeu. On a été beaucoup trop vite pour le jeu, en termes de contre. Et non. Ça, c'est très, très beau, ça, tu vois. Ce qui vient de se passer, là, c'est parfait. Allez, c'est parti. Franchement, une fois, il a survécu. Deuxième fois, il se demande ce qu'il se passe. Hopper. On met en place. Et là, par contre, tu n'as pas de revenge. Et même si tu te relèves, je te le ferai une deuxième fois. Et voilà, Sentine Omarella qui gagne ce combat de serpents. Lucas, j'espère que cette vidéo, bah, t'aura plu. Les petits loups, vous aussi. N'oubliez pas. Je ne sais pas si je vais donner un mot magique dans cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, bah, franchement, on va dire What the hell ? Voilà, vous pouvez mettre ça. Même si vous l'écrivez mal, ce n'est pas grave. C'est le mot magique pour proposer vos matchs. What the hell ? Et puis sinon, de la prochaine, partez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.